Générique Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. La première causerie religieuse du mois sacré de ramadan présidée hier par sa majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin. Une causerie animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmad Tiofiq sous le thème les fruits de la foi dans la vie humaine. Un message royal trace la voix du secteur de l'industrie lors de sa première journée tenue hier à Casablanca dans ce message. Sa majesté le roi affirme que la souveraineté industrielle nationale se place au cœur des priorités face aux vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales et à la forte dépendance aux importations. Enfin nous irons au théâtre Mohamed V de Rabat qui a vibré au rythme des célébrations de la journée mondiale du théâtre. Comédiens, dramaturges et metteurs en scène se sont donnés rendez-vous dans ce temple de l'art pour redonner vie à des pièces mythiques mais aussi d'autres nouvelles. Bonjour à tous. La première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan a été présidée hier par sa majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin. Amir el-Mouminin était accompagné de son Altesse Royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Cette causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmad Tawfiq sous le thème « Les fruits de la foi dans la vie humaine ». Lors de son intervention, M. Tawfiq a souligné que la bonne voie promise par le Créateur dans le Coran est subordonnée à deux conditions majeures, en l'occurrence la foi et la bonne action, relevant que la foi sous-entend la bonne vie et permet à l'homme de réaliser les bonnes actions. Il a à ce propos souligné que l'unicité d'Allah est le fruit de la foi conformément au verset coranique dit « Il est Allah unique » faisant remarquer que les soufis se désignaient comme les gens de l'unicité, celles qui s'évertuent à joindre les bonnes actions à la simple profession de la foi et des paroles. A l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été salué par plusieurs oulémas, muftis et personnalités religieuses arabes et africaines. Sa Majesté le Roi a dressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de Feu Abdeltef Rissassi. En cette triste circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille, du défunt et à leurs proches et à l'ensemble de ses amis, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion pour la disparition du défunt. Une personnalité exceptionnelle qui, tout au long de ses carrières politiques, a fait preuve d'un dévouement patriotique sincère et d'un fort attachement aux constantes de la nation et ses causes sacrées, ainsi que d'une grande compétence dans les différentes fonctions et responsabilités gouvernementales et économiques qu'il a occupées sous le règne de Feu, Sa Majesté Hassan II. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de feu à Abdallah Lamarani. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle, soulignons qu'avec sa disparition, la scène médiatique nationale parlant de ses pionniers, reconnus pour son grand professionnalisme journalistique, emprunt d'un esprit de responsabilité et d'engagement. En ces jours bénis du mois sacré de ramadan, le souverain implore le Tréhaut d'entourer le défunt de sa vaste miséricorde et de son pardon, de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l'accueillir parmi les vertueux. Une nouvelle ère sous le signe de la souveraineté, c'est le mot d'ordre qui caractérise la toute première journée de l'industrie tenue hier à Casablanca. A l'ouverture des travaux, Sa Majesté le Roi a adressé un message aux participants dont lecture a été donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le souverain y souligne la nécessité de se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de la souveraineté. Dans son message, Sa Majesté le Roi Mohamed VI affirme que la souveraineté industrielle du Maroc est au cœur des priorités, dans un contexte marqué par les vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales et la forte dépendance aux importations. L'industrie marocaine est appelée à rendre la production locale plus concurrentielle pour réduire cette dépendance. Elle est également appelée à conforter davantage notre résilience et notre compétitivité à consolider l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs, souligne le souverain. Pour réussir ce challenge, notre pays a besoin d'une industrie intégrant de nouvelles activités et de nouveaux savoir-faire et offrant en plus d'opportunités d'emploi, souligne Sa Majesté le Roi. Pour le souverain, cette ambition industrielle ne peut être portée que par le renforcement des capacités du capital humain, mais bien par la généralisation de son adaptation aux besoins spécifiques des projets industriels et le renforcement des compétences managériales. Pour ce faire, Sa Majesté le Roi juge nécessaire d'assurer aux jeunes une formation de qualité, au diapason des nouveaux besoins, une formation ouverte sur les nouvelles technologies dans le cadre d'un partenariat public-privé plus renforcé. Le souverain appelle à cet occasion à la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour le renforcement de l'infrastructure technologique et de la recherche et développement au sein des entreprises marocaines. Sa Majesté le Roi met également en exergue l'importance de la création d'un écosystème industrie-université-centre de recherche pour soutenir l'innovation et en faire un moteur de croissance de l'industrie marocaine. Cette montée en gamme que l'industrie devra réaliser implique, selon Sa Majesté le Roi, une transition accélérée vers une production sobre en carbone par l'accès à l'électricité produite à partir de ressources renouvelables à des prix compétitifs. L'industrie marocaine gagnerait également à contribuer à la préservation des ressources hydriques par la rationalisation de l'utilisation de l'eau et la réutilisation des eaux usées et par le recours aux technologies et aux solutions nouvelles, insiste le souverain. Tout en attirant l'attention sur le fait que le Royaume peut ainsi devenir une référence en termes de mode de production décarboné et drainer les investissements étrangers en quête d'opportunités dans les secteurs de l'économie verte. Sa Majesté le Roi appelle également le secteur privé à tirer partie de la dynamique enclenchée par la nouvelle charte de l'investissement et à profiter des multiples incitations accordées par les régions aux investissements privés, selon les spécificités et les ressources dont elles disposent. L'enjeu est que soit érigé dans chacune de ces régions un pôle économique capable de créer de l'emploi et de réaliser le plein potentiel productif des territoires. Dans la même veine, le souverain invite le secteur privé à orienter ses efforts vers l'investissement productif, y compris dans les filières de pointe, tout en visant l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises à travers tout le territoire national. Le Maroc est devenu aujourd'hui une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe, affirme Sa Majesté le Roi, expliquant que la clé de cette réussite tient au fait que l'industrie nationale se fonde sur le principe d'ouverture économique mondiale et s'appuie sur des stratégies ambitieuses déployées dans le cadre d'une vision territoriale globale. Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans le domaine industriel et ses stratégies ont été conçues pour faire de l'industrie un levier central de développement économique du Maroc, souligne le souverain. Ses acquis, couplés à la stabilité politique et macroéconomique du Royaume et à son savoir-faire industriel, ont permis à l'industrie marocaine de se positionner sur des métiers et spécialisations hautement technologiques et des trains moteurs, de la croissance, de la production et de l'export, se félicite le souverain. Parallèlement, le Royaume a confirmé son statut d'acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale en général et africaine en particulier. Cela a été possible grâce au développement de son industrie des fertilisants, relève Sa Majesté le Roi, soulignant qu'en contribuant à la valorisation des ressources halieutiques et agricoles, l'industrie agroalimentaire nationale concourt au renforcement de la souveraineté alimentaire. Enfin, Sa Majesté le Roi n'a pas manqué d'appeler à inscrire cette journée nationale de l'industrie au calendrier des événements économiques majeurs en tant que rendez-vous annuel du secteur et de ses opérateurs. Mohamed Saadis, Malik Al-Maghrib, Laïba Al-Khamertini. Applaudissements Au programme de ce rendez-vous désormais annuel de l'industrie au Maroc, la promotion des métiers et des secteurs industriels, les panélistes ont échangé sur les enjeux stratégiques de développement de ce secteur pourvoyeur d'emplois à leur tête, la stimulation de l'investissement industriel dans l'ensemble des régions du Royaume. Les développements en compagnie de l'autre équipe à Kazablan Kamine, Hinaoui, Mohamed, Laroui, Aashour, Bounou Saoud. Le récit est signé Myriam Missy. Avec quelques 410 000 emplois à pourvoir, le secteur de l'industrie mise sur ses nouveaux métiers pour recruter de nouveaux candidats. Aéronautique, industrie navale, des écosystèmes dynamiques dont la productivité est tributaire de la formation des jeunes compétences. Une priorité économique mise en relief par les panélistes. L'objectif de cette journée nationale est d'abord de faire la promotion des métiers et secteurs industriels. Il est question de débattre des défis à relever de façon à tourner un nouveau cap vers les enjeux de l'avenir, à savoir la souveraineté industrielle, à la fois en tant que moyen et finalité. La souveraineté industrielle nationale, un objectif stratégique placé au cœur des priorités. Dans un contexte de vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales et de fortes dépendances aux importations, cette montée en gamme, le secteur privé en tire partie. Le secteur privé est totalement conscient et mobilisé pour réussir ce challenge. Et nous avons beaucoup de projets au niveau de la décarbonation, au niveau de la recherche et développement pour faire de l'industrie de demain et une industrie qui va certainement dépendre beaucoup plus de l'intelligence artificielle, trouver de plus en plus d'emplois pour nos jeunes. Tout ça, nous avons cette journée qui est dédiée à l'industrie pour sortir avec des recommandations où le public et le privé discutent à bâton rompu. Cette journée a été aussi l'occasion de lancer une banque de projets innovants et la plateforme de valorisation des brevets d'invention. Deux conventions de partenariat ont également été conclues. De quoi donner le temps aux prochaines éditions. Celles-ci seront déclinées en région pour mettre en valeur les potentialités industrielles locales. Également à la une de l'actualité, le bilan de l'accident survenu hier à Khmissat grimpe à 10 morts et 24 blessés. Le drame s'est produit hier après-midi au niveau de la route régionale 404 reliant la commune de Barachoua, Ramanie. L'accident est survenu au niveau de Douar Bounjaja lorsque le conducteur d'un véhicule de transport mixte a perdu le contrôle du véhicule avant d'heurter un arbre. Aussitôt avisé, les autorités compétentes sont intervenues pour évacuer les blessés à l'hôpital local de Ramanie tandis que 5 cas ont nécessité leur transfert au CHE Iblousina de Rabat. Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes sous la supervision du parquet en vue de déterminer les circonstances de cet accident. Le mois béni appelle à la cohésion et aux valeurs du partage. Comme chaque année, l'élan de solidarité est déclenché par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et cela à travers plusieurs initiatives en faveur des personnes socialement vulnérables notamment l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1444 une main tendue qui tombe à point nommé. Exemple au centre de l'éducation et de la formation Amsarnat relevant de l'entraide nationale. Aghadiri Dautanen, c'est un reportage de Mohamed Hassan Mouskour à Abir Moulouki et Boub Kervn Ghabret. Quelques 6300 familles nécessiteuses issues des milieux rurales et urbains relevant de la préfecture Aghadiri Dautanen bénéficieront de l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1444. L'opération vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables. L'aide qui nous est octroyée sur haute instruction royale nous apporte beaucoup de réconfort. Cela allégera énormément nos dépenses durant ce mois sacré de Ramadan. J'avais vraiment besoin de cette aide alimentaire. Vous savez, j'ai un mari très malade et j'ai des enfants à charge. L'opération repose sur un soutien alimentaire composé d'un panier garni de 5 kg de riz 6 litres de lait 10 kg de farine 4 kg de sucre 5 litres d'huile 1 kg de lentilles 1 kg de pâtes 850 g de concentré de tomate et 600 g de thé. Nous remercions le souverain pour cette belle initiative. Nous avions vraiment besoin de cette aide alimentaire. « C'est une aide alimentaire dont j'avais besoin durant ce mois de Ramadan. » Mise en œuvre suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'opération Ramadan 1444 se caractérise cette année par l'augmentation du nombre des bénéficiaires qui est passé de 600 000 ménages lors de l'édition précédente à un million de ménages cette année. Dans le reste de l'actualité, les éléments de la Brigade Nationale de la police judiciaire sont parvenus sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire à interpeller une personne aux antécédents judiciaires dans la fraude et l'escroquerie pour son implication présumée dans la falsification de visa d'entrée à l'espace Schengen, la fraude et l'escroquerie. Les recherches ont été lancées après qu'un groupe de personnes ait fait l'objet de fraude par le propriétaire d'une agence de voyage à Khnefra qui les a soustrées des sommes d'argent allant de 80 000 à 120 000 dirhams en échange de promesses fictives de remise de visa pour travailler dans un pays européen. Les opérations de perquisition ont permis la saisie d'une dizaine de passeports, dont certains avec de faux visas, de chèques bancaires, de téléphones portables et d'une somme d'argent soupçonnée d'être le butin de cette activité criminelle. Les investigations menées lors de la première partie de l'enquête ont permis l'arrestation du propriétaire de l'agence de voyage qui a été traduite devant la justice à la mi-février. Couleur du ciel là présent, le mercure continue de grimper demain. Les maximales seront de 38 à 41 degrés dans les provinces du Sud et du Sous. Elles frôleront les 38 degrés dans les provinces de Freybun Salah, Mrak, Tukait Baha, Tiznit, Sidib Nur, Safi et Safi. Du théâtre à présent, l'occasion de la commémoration de la journée mondiale du théâtre le 27 mars dernier. Ce moyen d'expression date de l'antiquité et continue toujours de fasciner et c'est au théâtre Mohamed V d'Arabat qu'un hommage est rendu aux membres de la profession et à la jeunesse. Une occasion aussi pour ces dramaturges et metteurs en scène d'évoquer la situation du théâtre marocain entre le passé et le présent et la présence du père des arts sur la scène culturelle nationale. Maria Ouatt. Ils sont tous là, comédiens et comédiennes marocaines, dramaturges et metteurs en scène pour célébrer ensemble la journée mondiale du théâtre. Une reconnaissance et une déclaration d'amour à cet art millénaire qui triomphe au Maroc comme une catharsis de l'instant et des émotions. Le jour du monde qui nous a découvert cette journée est très importante à mes yeux car elle célèbre le théâtre dans toute sa dimension universelle. Malgré le fait que je ne sois plus très présente sur scène, l'amour du théâtre coule dans mes veines. La journée mondiale du théâtre est une occasion rêvée de célébrer cet art majeur datant de l'antiquité. C'est aussi une occasion de célébrer les comédiens et les comédiennes marocaines en mettant en lumière leur travail. rappeler au monde l'importance du théâtre donner à voir les pièces d'autrefois promouvoir la danse le chant et l'expression corporelle une manière aussi de sensibiliser le public et sa jeunesse à des problématiques sociétales. A travers le théâtre il est parfois plus facile d'évoquer et de sensibiliser le public aux problématiques de la société à savoir le mariage précoce le viol et la place de chacun dans l'existence. Mise en scène par Ahmed Amin Sahel la pièce Brenda reçoit tous les honneurs une pièce militante et engagée qui traite de l'exploitation des mineurs ou comment éveiller les consciences collectives. Et voilà nous arrivons à la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ola.